BBM, Ibish Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information, abonnez-vous, likez et partagez, Ibish Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Mon exhortation d'aujourd'hui, je dirais, provient d'une petite observation bien aimée que j'ai faite. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui vivent comme s'ils étaient des citoyens éternels sur la terre. C'est-à-dire, leurs besoins ou leurs désirs vont au-delà de la valeur que le Seigneur a placée dans leur vie. Pour leurs besoins, ils sont prêts à tout sacrifier. Pour leurs désirs, ils sont prêts à tout donner. J'étais en train de lire la Bible, la parole de Dieu nous dit dans les livres de Marc au chapitre 8 au verset 36. Que sert-il à un homme de gagner tout ce monde ou de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Bien aimé, ce verset est une image qui nous montre clairement combien le Seigneur accorde beaucoup plus d'importance et de la valeur à notre âme. Alors bien aimé, nous devons savoir que la vie que nous menons ici sur terre ne s'arrête pas seulement à nos besoins pour être prêt à faire n'importe quoi au nom de nos besoins, au nom de la réussite ici sur la terre. Parce que notre âme a de la valeur plus que toute autre chose que nous puissions rechercher ici sur terre ou ici bas. Alors, dans tout ce que vous allez planifier dans la vie, bien aimé, pourriez de planifier aussi le ciel. Parce que vous vous dites, je ne suis pas éternel sur la terre, je dois retourner à la maison, je dois retourner auprès de mon Père. Mais le Saint-Esprit m'a parlé à travers un exemple. Il m'a dit, ma fille, lorsque vous allez dans des supermarchés pour acheter des choses, vous ne prenez pas tout, vous n'achetez pas tout, vous prenez juste ce qui va vous servir pour la maison. Alors ici sur la terre, prenez, achetez tout ce qui va vous servir pour votre vie éternelle. Bien aimé, ne prenez pas tout, ne ramassez pas tout sur la terre, prenez juste ce qui va vous servir pour la maison. C'est très important. Retenez que le meilleur que nous puissions donner à Dieu sur cette terre, c'est notre âme. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les vêtements, ce n'est pas les véhicules. Bien aimé, le meilleur que nous puissions donner à Dieu, c'est notre âme. Ne manquez pas le ciel. Parce que si vous manquez le ciel, vous ne manquerez pas l'enfer. La position intermédiaire n'existe pas. Alors que le Seigneur bénisse chacun de nous au nom de Jésus. Bien aimé, si votre vie ne représente pas un parfum de bonne odeur devant le Seigneur, sachez que vous lui donnez du vinaigre. Alors que votre vie ne représente pas ce vinaigre que vous donnez à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je sais qu'une âme est édifiée au nom de Jésus. Soyez bénis. Alléluia. A travers une vie de vérité, à travers une vie vraie, nous nous créons un climat de faveur. Mais nous avons besoin de la faveur de Dieu. Alléluia. La faveur de Dieu bien aimé est capable de nous donner ce que le salaire ne peut pas nous donner. C'est que notre papa, notre maman ou nos proches ne peuvent pas nous donner. La faveur nous donne ce que nous ne nous méritons pas. Alléluia. Alors pour créer un climat de faveur, il faut être en accord avec le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est tout ce que le Seigneur nous demande pour que nous soyons bénéficiaires de sa faveur. Nous avons été appelés à la liberté. C'est-à-dire que vivre en dehors de la vérité fait de nous des prisonniers. Être vrai bien aimé, c'est vivre libre. Mais être faux, c'est vivre prisonnier. Amen. Alléluia. Écoute-moi. La confiance ne s'achète pas. La confiance se mérite. Alléluia. Alors la vérité bien aimée, c'est le fait d'être vrai, d'être véridique. Honnête, loyal, qui mérite la confiance. Si vous êtes vrai, ça veut dire que vous êtes celui qui mérite la confiance. Amen. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi notre Dieu lui-même, Jésus-Christ, a dit Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Si vous acceptez la vérité, vous vous placez sur le bon chemin. Et ce chemin vous mène à la vie. C'est ça la définition de la vie de Jésus. Vous acceptez la vérité, vous vivez la vérité, vous restez vrai, vous vous placez sur le bon chemin. Bien aimée, une bonne direction vous emmènera à une bonne destination. Si vous vous mettez sur une mauvaise direction, vous allez aboutir à une mauvaise destination. Raison pour laquelle Jésus-Christ est le chemin. Et bien aimée, pour entrer sur ce chemin, ou bien dans ce chemin, il faut accepter la vérité. Car dans la vérité, vous serez bénéficiaires du chemin. Alléluia. Vous serez bénéficiaires de la direction. Et bien aimée, cette direction vous menera à la vie. C'est ça la bonne formule. Alléluia. Amen, amen. Et je déclare aujourd'hui que la vérité sera ton partage. Que la vérité sera la vie d'une personne. Bien aimée, c'est par le Saint-Esprit que nous bénéficions de ces choses. Le Seigneur va changer des choses dans nos vies aujourd'hui. Oui, il va changer des choses aujourd'hui. Il va changer des données aujourd'hui dans nos vies. Moi, je le crois au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous sommes dans le livre de Galate. Au chapitre 5. Je lis d'abord le verset 1, je vais sauter. Je vais juste prendre les versets dont nous avons besoin. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. On se lève avant de faire la lecture de la parole. S'il vous plaît. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le jour de la servitude. Alléluia. Ça c'est Galate chapitre 5 verset 1. Je suis maintenant au verset 6. Non, non, 7. Non, non, je ne sais pas. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle 9. Un peu de levain fait lever toute la pâte 10. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit emportera la peine acclamons la parole de Dieu nous remprenons nos places ce passage nous parle des athlètes parce que nous sommes des athlètes au verset 7 la Bible dit ceci vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité cette influence ne vient pas de votre maître alléluia amen amen notre Dieu est connu comme le père de la vérité n'est-ce pas c'est lui la vérité et nous connaissons un seul père de mensonge ici sur terre c'est qui ? le diable alléluia amen amen lorsqu'on est enfant des dieux on sous-entend bien-aimé être un enfant de vérité alléluia nous tirons notre origine de la vérité amen amen parce que la parole de Dieu devient notre guide la Bible dit ceci si quelqu'un est en Christ il est devenu une nouvelle créature n'est-ce pas ? les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles alléluia amen amen voici toutes les choses sont devenues nouvelles nous vivons dans une nouveauté de vie parce que c'est lui qui nous a appelés nous a appelés à la vérité notre Dieu s'appelle la vérité c'est lui le chemin c'est lui la vérité alléluia amen amen parfois je demande aux gens d'examiner leur quotidien amen amen parce que lorsque vous vivez dans une réalité où il n'y a pas de vérité sachez directement que Jésus n'est pas là alléluia si vous vivez dans une réalité où vous sentez qu'il n'y a pas de vérité Jésus n'y est pas amen amen comprenez directement que vous vivez dans une réalité où c'est le diable qui nous en est dessus c'est le diable qui règne amen amen c'est lui qui n'est pas vrai même s'il fait des choses apparemment bonnes il est du diable alléluia c'est lui qui n'est pas vrai même quand il fait des choses apparemment bonnes cette personne n'est pas des dieux alléluia amen amen l'homme ne vivra pas des pains seulement mais des doutes paroles qui sortent de la bouche de l'éternel est-ce pas ? est-ce que vous pouvez comprendre ce verset comment ? de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'éternel il n'y a que la parole qui sort de la bouche de l'éternel qui soit vraie mais le loup de le diable parle de la parole des dieux mais parce que cette parole sort de la bouche du diable cette parole devient un mensonge il l'a fait avec jésus alléluia sur la montagne de la tentation il a parlé il n'a pas parlé en dehors de la parole des dieux il a déclaré la parole mais parce que ça venait de la bouche du diable cette parole devient un sens parce que le diable n'est que un mensonge alléluia toute parole qui ne sort pas de la bouche de dieu est un mensonge toute parole qui sort de la bouche du diable même quand ça vient de la bible c'est un mensonge parce que c'est un menteur de par sa nature un homme rusé qui peut utiliser n'importe quoi même la parole de dieu pour mentir alléluia voilà pourquoi tout ce que le diable t'a dit est un mensonge amen amen la vérité c'est la qualité que dieu cherche en nous mais pourquoi il cherche la vérité en nous puisqu'il veut nous confier la grandeur le seigneur veut te confier la grandeur mais il veut que tu sois vrai le seigneur veut te confier des grandes responsabilités mais il veut que tu sois vrai alléluia bien aimé si la vérité n'est pas en toi le jour où le seigneur te confiera la grandeur le jour où le seigneur te confiera la grandeur bien aimé cette richesse cette grandeur t'emmènera à la mort parce qu'il n'y a pas en toi la vérité alléluia la direction que tu prendras ce sera pour maltraiter les autres ta grandeur sera pour faire du mal aux autres voilà le seigneur recherche la vérité dans la vie de l'homme à sa de l'enquête amen amen tu seras grand tu deviendras grand voilà pourquoi aujourd'hui le seigneur veut que tu écoutes ce message alléluia Dieu peut t'utiliser pour ses dessins le plus élevé amen amen il a tes dessins le plus élevé pour ta vie mais il veut que la vérité soit ta vie de tous les jours amen amen c'est le caractère de ceux qui sont destinés à aller loin si vous voulez aller loin dans la vie accepter de vivre dans la vérité il y avait 500 francs ici on vient te demander dis oui il y avait 500 francs ici j'ai vu ça si c'est toi qui avais pris dis oui j'ai pris 500 francs alléluia la vérité le seigneur bénit des hommes vrais si tu vois le sommet dans ton domaine là où tu travailles bien aimé sois vrai que quand le patron viendra quand les auditeurs viendront quand les inspecteurs viendront qu'ils te trouvent dans la vie si tu n'as pas besoin bien aimé de vivre dans une vie de mensonge c'est toi qui perdras alléluia la vérité n'a pas de substitut amen c'est irremplaçable c'est irremplaçable si tu es vrai bien aimé les hommes finiront par remarquer les gens finiront par savoir que tu es vrai et si tu es faux les gens finiront par savoir que tu étais faux c'est irremplaçable amen amen alléluia la vérité n'a pas n'a pas de substitut elle ne se corrompt pas le besoin de notre Dieu c'est que nous soyons vrais pour ça j'ai posé la question à Dieu c'est le premier point que nous allons aborder j'ai posé la question à Dieu pourquoi tu nous demandes ça il me dit je veux d'abord un que vous soyez vrai envers vous-mêmes mais sois vrai envers toi-même pour ceux qui écrivent écrivent ça c'est comme ça que le Seigneur me l'a donné sois vrai envers toi-même alléluia amen tu n'es pas en retard tu n'es pas en retard par rapport à toi-même tu n'es pas en retard par rapport aux autres apprécie ta vie alléluia apprécie ta vie sois toi alléluia alléluia tu as besoin d'une vraie communication envers toi-même alléluia arrête d'apparaître arrête bien aimé de chercher à apparaître sois toi pourquoi tu prends des dettes parce que tu veux ressembler avec telle ou telle autre personne le Seigneur nous demande ceci il dit soyons vrai envers nous-mêmes le vrai toi bien aimé c'est lorsque tu es seul le vrai toi c'est quand tu es seul vous savez quoi les femmes et les hommes mariés connaissent ces choses dans la chambre il y a la vérité entre qui aimer bien sûr physiquement parce que vous me voyez comme ça j'ai mis la perruque alléluia si j'enlève la perruque vous allez découvrir ce qu'il y a à l'intérieur c'est la balabala alléluia et ma beauté avec le balabala c'est mon mari qui le connait mieux parce que je peux sortir devant les gens comme ça j'ai mis la perruque j'ai mis le maquillage mais le soir je ne dormirai pas avec le maquillage alléluia tu ne dormiras pas avec le maquillage arrête de mener une vie maquillée alléluia sois-toi habite-toi selon les moyens que le Seigneur te donne reste prête tu es à tes enfants selon tes moyens selon les moyens de ton mari alléluia n'imite pas les autres sois-toi mais quand tu es dans la toilette là c'est toi amen amen tu t'exprimes comme tu veux parce qu'autour de toi il n'y a personne là c'est toi alléluia le Seigneur me dit plusieurs personnes ne sont pas vraies alléluia plusieurs personnes ne sont pas vraies aujourd'hui les gens prennent des têtes surtout avec l'allure des réseaux sociaux qui te dit que le véhicule devant lesquels il a pris la moto et lui appartient qui te dit ça qui te dit que cette voiture l'appartient qui te dit ça alléluia la périsse on peut emprunter les habits on peut emprunter la voiture on peut emprunter bien aimé mais pourquoi faire tout ça les gens vivent en conflit avec eux-mêmes soyons vrais sois toi porte l'habit que le Seigneur t'a donné laisse les voisins la voisine avec ce que le Seigneur lui a donné tu nous servras peut-être que le Seigneur disposera un paire des ventes sur ton chemin tu te verras que tu n'as pas et cette personne viendra te donner mais bien aimé il te trouve déjà bien tu diras non non il va bien ça va mais peut-être que le Seigneur avait permis en cette période là que tu sois comme ça parce que il voulait disposer quelqu'un pour t'aider pour te bénir Alléluia Amen Amen sois toi bien aimé arrête de te préoccuper de ce que les gens disent sois toi lia au loyanyou fais confiance au Seigneur il ne faut pas t'offenser il y a des gens qui s'offens qui ont même bien aimé tuer leur ménage leur mariage à cause des voisins sois toi c'est que le Seigneur te donne c'est ça le meilleur ne t'offense pas à telle ville il y a maintenant des applications qui font que quelqu'un soit devant la tour Eiffel à Tinshasa devant un véhicule bien sapé peut-être devant l'hôtel du Fleur mais après il vient dans son téléphone il télécharge l'application il met la tour et il fait derrière tu ne sauras rien et puis t'es dit j'étais là euh et puis avec WhatsApp bien aimé quelqu'un peut avoir son WhatsApp avec le numéro de France il peut l'utiliser ici et puis t'es écrit avec un numéro de France donc t'es dit toi aussi toi aussi tu voyagiras tu les vas bien aimer à ton temps pour que nous soignons votre terre pour que nous libres pas les amours de toutes sois toi sois vrai en vrai toi même sois en paix envers toi même Jésus m'aime il m'aime tel que je suis il m'aime tel que je suis oui s'il me donne gloire à Dieu s'il ne me donne pas gloire à Dieu c'est parce qu'il m'a dit de lui faire confiance de lui rendre des actions de grâce en tout temps alors je n'ai pas besoin de voir comment notre vie sa vie non non lui a sa vie moi aussi j'ai ma vie j'ai ma famille j'ai mon ménage je reste moi je suis vrai Nasa Solo Alléluia si vous me voyez avec un habit c'est mon habit Alléluia si vous me voyez avec une perruque c'est ma perruque j'avais reçu quelqu'un chez moi un matin nous voulons sortir il m'a dit donne moi ta chenette la deuxième fois je lui ai dit non je te donne pas porte ce qui t'appartient tu veux influencer qui tu veux influencer qui là tu as envie au sein sois vrai envers toi Alléluia si tu dis que tu es chrétien tu es chrétien sois en paix envers toi Alléluia sois vrai bien aimé marche avec assurance vis avec assurance parce que tu es en paix envers toi Alléluia Amen Amen Alléluia je le déclare que le Seigneur te soutienne et qui te donne la force de vivre en paix envers toi-même et d'être vrai envers toi-même c'est-à-dire quoi ? toi-même tu es conscient je suis conscient c'est que je vis c'est ma vie c'est ma vie c'est ma vie ce que je suis en train de vivre c'est vraiment moi c'est vraiment moi j'attendais quelqu'un raconter l'histoire je ne sais pas d'une fille il dit une influence c'est une influence une influence c'est une influence il a perdu je ne sais pas sa mère après ses fans sont allés voir la ouelle elle a pu nous ma façon à moi bien aimé Coco Saté Coco Saté Coco Saté Copéli Sabanine attention te sois vrai moi je viens de Kisenso je ne cache pas mon témoignage c'est moi c'est moi je viens de là nous avons encore notre parcelle là-bas quand j'ai le temps j'y vais je suis libre de raconter mon témoignage je suis une bâtarde un enfant issu d'une union illégitime je le dis je ne peux rien du tout parce que tout dépend BBM, Bibich Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. BBM, Bibich Mbombo officiel, votre chaine de référence. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage MFP. ... ...